Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons infuser un oolong, un oolong de la boutique Postcard Tease, l'une de mes boutiques fétiches, un oolong de taïwan qui se nomme le Wimu Oolong. Alors mise au point s'il vous plaît. Donc la dernière fois j'ai présenté un oolong de cette même boutique qui était relativement cher et bien aujourd'hui j'ai décidé de faire à peu près l'inverse mais aussi d'aborder le sujet de thé de tous les jours parce qu'on a souvent l'impression que boire du thé de qualité c'est un truc d'esthète, c'est un truc qui va coûter des mille et des cents. Et bien voilà, ce thé est là pour prouver qu'en fait pas du tout, qu'il y a des thés qui existent, qui sont tout à fait abordables et qui sont vraiment vraiment excellents. Également pas besoin de mettre des prix incroyables pour avoir des thés totalement naturels qui ont grandi sans pesticides, herbicides et autres produits qui vont vous ruiner la santé. Donc voilà, j'ai préparé ici 6 grammes de ces petites perles de thé taïwanais, c'est la forme standard des oolong de taïwan. Pour présenter un peu ce thé, je suis en train de préchauffer le gaïwan en même temps. Donc vous avez pu voir ma nouvelle table à thé, je parle de celle-là, pas de celle-là, je vous la montrerai sûrement plus tard. Hop ! Donc parlons un peu de ce thé. Ce thé c'est un thé du cultivar Sijichun, que connaîtront peut-être certains d'entre vous. C'est un thé qui est peu oxydé, qui a reçu juste une petite torréfaction au charbon de bois très légère. C'est un thé qui est issu de la première écolte du printemps 2016. C'est un thé de l'année dernière. C'est pas pour ça qu'il n'est pas cher, il était au même prix lors de sa sortie. C'est juste que, ben voilà, je ne sais pas s'ils n'ont peut-être tout simplement pas encore reçu le 2017. Mais voilà, ça c'est le 2016 que j'ai. Je l'ai donc acheté, je viens juste d'acheter cette recharge de 250 grammes pour 50 euros à peu près. Ce qui fait environ, ramené au prix des 100 grammes, ça fait 20 euros. Alors, bon, 20 euros pour 100 grammes, peut-être que si jamais vous êtes totalement, que vous infusez très peu souvent du thé, ça ne vous semble pas beaucoup. Pour un Oulong, de cette qualité, croyez-moi, c'est vraiment un prix très 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 intéressant. Ramenez, c'est un prix, par exemple, là j'ai pris 6 grammes, mais on va rendir par exemple aux 5 grammes. 5 grammes, donc avec mes 100 grammes, j'ai 20 sessions, et je vais pouvoir faire au moins une dizaine d'infusions. Donc, ramené au prix du litre, sans faire plus trop d'arithmétique, et ben c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Encore un petit mot sur ce thé, pendant que j'y suis, je termine la description, je suis sur le site en même temps, j'ai rien inventé. Je vais vous mettre le lien, je vous encourage à les voir, parce que quand on clique, on a des photos, c'est toujours bien d'avoir, avec Postcard Tease, on a toujours une traçabilité parfaite. Là, donc, on voit, on connaît le nom du monsieur qui l'a fait, donc c'est la famille Chie, donc qui vit à Taïwan. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'en fait, la ferme de ce monsieur, elle est toute petite, elle fait un acre, ce qui est d'ailleurs la traduction latérale de yimu ou long, qui veut dire, je crois, donc, un acre, en mandarin, c'est marqué. Je ne vais pas faire la description organoleptique, juste, ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, que monsieur Chie, donc, c'est la deuxième personne de sa génération, donc, à cultiver le thé, donc, ça fait, en gros, donc, il y a quand même 50 ans d'expérience pour cultiver le thé, ce qui, mine de rien, est quand même pas mal, donc, il s'agit d'une exploitation familiale, il travaille avec sa femme, ils produisent en même temps que le thé à côté, les, eh bien, le foin, l'herbe pour couvrir les théiers l'hiver, de façon à ce que ce soit ça aussi, il n'y ait pas besoin de l'acheter et d'avoir des choses qui soient également non traitées, c'est important, parce que si on a une culture totalement naturelle et qu'on achète du foin qu'on mette au pied des théiers et que dans le commerce et que lui, il a été élevé des produits chimiques, eh bien, on perd tout le bénéfice, donc, là, c'est vraiment ce qu'il faut faire, ce que font les personnes qui sont jusque-boutistes dans l'agriculture naturelle, c'est, eh bien, voilà, de cultiver soi-même tout ce dont on a besoin pour, eh bien, voilà, pour ne pas dépendre des autres et pour être sûr que tout le long de la chaîne de production, il n'y ait pas de produit, il n'y a pas ce qu'on veut, pardon, il n'y ait pas de choses qu'on ne veut pas, et, eh, comme ça, pour s'assurer une qualité maximale. Donc, voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport à cet Internet ? Donc, là, 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 voilà, bah non, je vous encourage vraiment à aller voir les photos, en plus, on voit ce qu'ils cultivent à manger aussi, ça a l'air très, très, très bon. Voilà, donc, nous revoilà, on voit ces feuilles après ce rinçage, à peine ouvertes, voilà, ça va vraiment grandir, mmm, ça sent, ça sent vraiment bon. On est sur, lorsqu'ils le disent sur le site, on est sur des familles, un cultivar qui est très proche du tiquanine, encore un thé, je crois que c'est pourtant l'un des oolong, l'un des thés les plus répandus au monde, mais, bizarrement, sous nos attitudes, trouver un tiquanine, surtout qui a reçu zéro produit chimique, eh bien, c'est impossible, c'est tout simplement impossible en France. Donnez-moi, je veux bien qu'on me donne une boutique, le nom d'une boutique, je cherche, attention, je n'ai pas dit bio, parce que souvent, chez nous, on trouve des trucs bio, mais, c'est du bio industriel, ça reste du bio qui est cultivé, pas sur un hectare, exploitation familiale d'un hectare, mais sur, mais les tonnes et les tonnes et les tonnes de thé, et du coup, on arrive avec des thés qui sont relativement insipides, et qui ont également, qui ont quand même des produits qui n'auront jamais la profondeur d'un thé qui n'a pas reçu de produit chimique. Donc là, on est sur un thé qui va être très proche du tiquanine, au niveau des senteurs, donc quelque chose de très floral, sur la fleur blanche, lilas, etc. Moi, je ne suis pas le spécialiste pour déclare ça, mais... On a vraiment quelque chose de vraiment magnifique, magnifique au nez. C'est vraiment excellent. C'est, ils le disent d'ailleurs sur la description, c'est un thé qui convient parfaitement aux débutants, parce que, bon, déjà, on est sur la famille des Oulongs, qui, personnellement, restera toujours la famille que je conseillerais pour débuter, parce que, généralement, déjà, il y a beaucoup de gens qui boivent du thé au début avec du sucre, et, bon, quand il faut faire la transition sur le thé nature sans sucre, et bien, les Oulongs, ça va être les thés qui vont être naturellement les plus sucrés, donc, pour faire la transition vers des thés qui vont être un peu plus difficiles d'accès aux débutants, le Oulong, c'est vraiment ce qu'il y a de top. En plus, là, on est vraiment sur des choses hyper charmeurs, on n'a pas du tout d'amertume, amertume qui est souvent la conséquence d'utilisation de produits chimiques, de toute façon, sauf dans le cas du poire, mais c'est vraiment une famille un peu indépendante, et encore que, et on a vraiment des choses qui sont très simples, très plaisantes, très charmantes d'accès. Donc, voilà, je vais arrêter de parler et boire un peu. C'est léger, c'est une première, c'est un rinçage, mais c'est d'une propreté vraiment superbe. Je refais chauffer ça. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Je vais quand même, en attendant que ça chauffe et en préparant la première infusion, revenir sur ce coup de thé qui sont de bon marché, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Trop souvent, j'ai lu, j'ai entendu, oui, mais on, moi, je veux bien boire du thé, mais je ne veux pas mettre des milliers et des cents, mais quand on rapporte à ce que va coûter un sachet de thé, en fait, dans lequel on va faire un mug, donc l'équivalent de 20 centilitres, pour un thé affreux, dégueu, plein de produits chimiques, mais en fait, il va quand même avoir un coût, parce que je ne sais pas combien coûte la boîte de 10-20 sachets, mais c'est pas anodin, et quand on voit les litres qu'on peut tirer avec ce genre de thé, finalement, on n'est peut-être pas si loin. Si je prends cette boutique, alors je pourrais en prendre d'autres, c'est vraiment pour l'exemple, mais pour le coup, Postcardis, c'est vraiment un exemple qui est vraiment très bien, donc je rappelle, c'est une boutique qui est basée à Londres, qui fait de la vente par Corespense, évidemment. Ils ont d'autres thé qui sont tout aussi bon marché. On a, alors, il y a le High Mountain Hoolong, qui est la version un peu plus, pour le coup, un peu plus chère, un peu plus qualitative de celui-là, qui est aux alentours de, alors, j'avais fait le petit calcul, on est à 75,25 euros, donc vous achetez le paquet à quelques amis, et ça revient environ à 30 euros les 100 grammes. Donc 30 euros les 100 grammes, honnêtement, pour un thé qui va être encore plus endurant que celui-là, encore un peu plus qualitatif, on est vraiment, vraiment, dans des fourchettes qui sont très, très acceptables comparé au volume du thé qu'on peut faire. Ils ont également, par exemple, une version torréfiée de ce thé-là, le Wosted Yimu Oulong, qui va faire donc le même prix, aux alentours des 20 euros les 100 grammes, et on va avoir, ils ont également, soit un Baozong, donc un thé vers Slam Shulong taïwanais, qui, pareil, qui va être aux alentours des 25 euros les 100 grammes. Le top du top, le truc qu'on ne pourra jamais battre, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu, parce que même les prix en sachet, pour le coup, ils sont dépassés, c'est leur thé noir, qui s'appelle le Breakfast, le Breakfast Tea, où, là, on est carrément, aux alentours de 10 euros les 500 grammes, donc à 22 euros, je crois, le kilo, quoi. Donc, pour des thés qui sont faits en plus, donc, c'est des thés indiens, des thés noirs, qui sont faits, non pas par des grandes coopératives qui exploitent des gens, des mineurs, etc., mais par des coopératives de familles qui sont associées pour faire le travail bien, qui travaillent sans produits chimiques, bref, vous commencez à connaître le refrain, on est vraiment, on ne peut pas faire mieux. Si vous cherchez un thé noir pour le petit déjeuner, ben voilà, quand on est à 11 euros les 500 grammes sur des thés de cette qualité, et ben, trouvez-moi mieux, moi, j'achète. Encore une fois, avec des thés qui sont bons, qui ont quelque chose à raconter derrière, parce que sinon, c'est clair qu'on peut trouver des trucs dans nos petites boutiques françaises, ça a l'air bio, ça a l'air bien, mais bon, par contre, c'est totalement insipide. Donc, voilà. Et ben voilà, on va vraiment goûter à cette première infusion en elle-même. À la vôtre. Ah ouais, c'est vraiment très bien. On n'est pas sur un thé, donc, comme, qui va avoir la qualité d'un énorme thé, avec une énergie incroyable qui va vous rendre sous, etc., mais pour un petit break l'après-midi, même pour accompagner un repas chaud ou froid, d'ailleurs, j'ai amené ça, parce que, bon, moi, je suis un inconditionnel du thé glacé. Voilà, ça, c'est le même thé, en fait, que j'ai mis dans ma petite bouteille, ma petite bouteille japonaise qui permet d'avoir du thé glacé. Ça, je remplis la bouteille 3, 4, 5 fois en fonction du dosage qu'on met, et ça fait du thé glacé. Si vous allez en ville, si vous allez faire du sport, en voiture, au boulot, honnêtement, autant, je préfère ramener ça dans une bouteille et le boire au boulot toute la journée plutôt qu'à devoir me taper, un sachet de thé, ou même un des thés que j'amènerais, mais obligé d'être infusé avec de l'eau du robinet qui casserait toutes les subtilités. Là, je mets ma petite eau minérale dans mon truc. J'expliquerai plus tard dans une vidéo de comment je fais les infusions glacées, mais bon, en gros, c'est pas compliqué. Je prépare mon petit litre ou mon litre 5 de thé glacé, je l'emmène au boulot, et hop, voilà, en voiture Simone, je me régale toute la journée. Donc voilà, pour les grandes chaleurs, c'est pas mal aussi. Donc je disais, on n'est pas sur les thés extrêmement qualitatifs, enfin, qualitatifs au point de ceux que j'avais présentés avant, mais au niveau rapport qualité-prix, on reste quand même sur quelque chose d'assez extraordinaire. On a, donc là, on est sur un thé de soleil, on est sur un thé de printemps, on a, je n'ai pas envie de dire du soleil liquide, mais c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, on a quelque chose qui est tellement fleuri, qui est tellement évocateur du printemps, mais tout en gardant un petit aspect sucré, un poil mielet, qui est vraiment, vraiment excellent. Donc en bouche, c'est propre, c'est une propreté incroyable, on n'a pas de notes, de machins, de picotements nulle part, pas d'amertume aucune, on va avoir une légère astringence, mais on la souhaite, cette petite astringence, parce que cette petite astringence qui va arriver dans quelques secondes après avoir abalé la tasse, elle va nous permettre de créer la longueur en bouche. Et sur ce thé, on va avoir des choses qui sont très, très sympas. Je suis vraiment nul pour décrire, j'ai envie de dire quelque chose d'un peu plus doux, sucré, comme de la vanille, du miel, ce genre de choses, et ce qui fait que ce thé, on va quand même le garder en bouche relativement longtemps, plus longtemps que n'importe quel thé de cette gamme de prix qu'on pourrait trouver d'habitude. La gorge n'est pas extraordinaire extraordinaire, on n'a pas une expansion de la gorge, comme moi j'aime beaucoup quand on avale des thés, qui sont signes d'une grande qualité, mais au moins, on n'a pas la gorge qui se rétrécit, qui elle, pour le coup, est le signe de mauvais thés, et souvent d'utilisation de produits chimiques. Donc là, au moins, on n'a pas ces aspects négatifs. Au niveau de la préparation, j'ai mis 6 grammes. À la fin, les 6 grammes sont vraiment remplis à mon gaiwan, je ne sais pas si on ira jusque là. J'ai envie de dire, le dosage, les paramètres qui vont totalement dépendre de la durée de votre session, du nombre d'infusions que vous voulez faire. Si j'allais, j'étais parti pour passer l'après-midi avec ce thé, j'aurais mis 7-8 grammes facilement. Si j'avais eu juste 3 quarts d'heure, et que j'avais envie de faire 5-6 infusions max, j'aurais mis 3-4 grammes, et voilà. Il ne faut pas voir le dosage comme quelque chose de limitatif, savoir que ce thé, il s'infuse avec 5,6 grammes, avec une eau à 96 degrés, non, ce n'est pas comme ça. On est sur un thé de qualité, qui va accepter une eau bouillante, qui va accepter, on est sur des Oulong, donc il n'y a pas de soucis, qui va accepter plein plein de paramètres. Du coup, on va se faire plaisir et on va adapter ces paramètres à ce qu'on veut faire. Donc moi, j'ai mis 6 grammes parce que je me suis dit que j'avais envie d'une petite dizaine d'infusions, tranquille. Pas non plus. En fait, j'ai reçu plein de thés dernièrement, mais vraiment une orgie de thé. Des fois, on commande des thés, ça prend des mois et des mois, et en deux jours, on reçoit littéralement des kilos de thé. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie d'en boire plusieurs. Du coup, je n'avais pas envie de passer mon après-midi avec un seul thé. Donc, j'ai mis 6 grammes, ce qui est relativement peu. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Du coup, je vais étendre les infusions un peu. Donc, je vais plus être aux alentours des 10-15 secondes pour commencer, plutôt que si j'avais mis 7-8 grammes où là, j'aurais été aux alentours juste des quelques secondes. Donc, voilà. C'est en train de s'ouvrir tranquille. Ça commence à ressembler à quelque chose de joli. Si jamais il veut bien me faire la mise au point, voilà. On commence à avoir des choses qui s'ouvrent et qui sont très 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 belles. On va avoir des feuilles de grande taille. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la version glacée où là, pour le coup, les feuilles, elles ont eu le temps parce que c'est ma troisième razade sur ce thé. Donc, c'est une bouteille de 115 centilles. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai déjà fait un litre 5 et je m'apprête à avoir plus de 2 litres. Donc, voilà. C'est des thés qui rendent vraiment pas mal. Pour infuser, que ce soit d'ailleurs en chaud ou en froid, personnellement, j'infuse à la couleur. Ce n'est pas toujours évident avec des thés qu'on ne connaît pas parce que, ben voilà, c'est infusé à la couleur. Encore faut-il savoir à peu près à quoi s'attendre. Moi, j'aime bien tout ce qui est ou long vert. j'aime pas généralement le rendu quand c'est jaune intense, jaune intense orange. Pour moi, c'est trop. Sauf s'il s'agit d'un peu torréfié, ce qui n'est pas le cas ici. Moi, j'aime vraiment quand on est toujours dans le jaune pâle. C'est-à-dire qu'on va avoir une certaine légèreté. Pour moi, c'est vraiment des thés de printemps, des thés floraux, des thés aériens. Et c'est comme ça que je veux les boire. j'aime pas trop quand ils sont sur quelque chose de très dense, très sucré. C'est moins mon trip. C'est possible. Ce genre de thé, vu qu'il n'y a pas de produits chimiques et tout, on peut les pousser, on peut avoir des choses qui sont très très denses, etc. Et on n'aura pas de déséquilibre en bouche. Mais voilà. C'est pas comme ça que personnellement, j'aime boire ce genre de thé. C'est un bonheur. Honnêtement, si vous voulez initier, si vous voulez faire un cadeau ou si vous-même vous êtes débutant, il faut foncer sur ce genre de référence parce que, encore une fois, trouver des thés de cette propreté à ce prix-là, sur Internet, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous aurez des trucs bio, etc. où on tentera de croire que c'est bio. Mais, c'est personnellement, ces recharges-là, le 250 grammes, personnellement, j'en achète, je suis envie de dire, 3-4 par an, facile, quoi. Parce que c'est des thés de tous les jours qui sont trop agréables. En plus, ils supportent n'importe quel paramètre. et quand on a envie de faire un petit cadeau à des gens, à un collègue qui est curieux, qui sent mieux, ça sent bon, ton truc, etc. Pour initier quelqu'un au thé, lui donner envie de boire du thé, c'est vraiment une référence qui est extraordinaire. Je parle de ce thé-là, je pourrais parler, évidemment, d'autres ou longues, d'autres boutiques qui font le travail tout aussi sérieusement. C'est juste que là, j'en tiens un. Il se trouve que moi, c'est celui que j'ai choisi pour ma consommation quotidienne. Je vous encourage à aller voir de ce côté-là si vous voulez une référence sur table tout ça. Encore une fois, moi, je ne veux pas de concession sur les produits chimiques. Je trouve vraiment que c'est débile lorsqu'on a une passion, qu'on boit une chose par plaisir, de s'infliger un cancer à petit feu en buvant des trucs qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il y a de pire quand on ne sait pas. Ou alors, quand il n'y a rien de marqué, c'est-à-dire qu'il y a des produits chimiques de partout, c'est quoi le but ? C'est quoi le but d'une passion si jamais c'est pour s'infliger un truc qui va de toute façon blesser le corps et si jamais le corps n'est pas content, de toute façon, la dégustation ne sera pas bonne. Le corps, à un moment donné, lorsqu'on développe des capacités je n'ai pas envie de sonner trop pédant ni quoi que ce soit, mais avec l'habitude, le corps il vous dit s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a trop de produits chimiques, le corps il n'est pas content et la dégustation n'est pas bien. Il faudrait que je fasse des blind tests et tout, c'est certainement possible que je me fasse avoir à réussir à être extraordinairement content d'un thé qui est plein de produits chimiques, mais de toute façon, pourquoi je m'imposerais ça volontairement ? A quoi ça sert ? Je vous donnerai juste le conseil de faire pareil, de ne pas vous blesser à avoir tout et n'importe quoi de thé sans étiquette, des thés qui n'ont pas de traçabilité ou qu'en ont une mais le revendeur n'a pas de confiance donc on ne peut pas vérifier. Et du coup, ce thé, c'est vraiment un exemple du fait qu'on n'est pas obligé de payer des milliers de cents pour avoir des thés qui viennent de petites exploitations familiales, qui travaillent bien, sans produits chimiques et ben voilà. Peut-être que 20 euros pour 100 grammes pour vous, ça fait cher parce que bon, c'est 20 euros ou 100 grammes quand on achète par 250 grammes mais si vous avez des amis qui aiment le thé, moi je sais que au boulot, on commande on commande facile ce genre de choses. Si je commande de 50 grammes, les trucs, je peux les reforonger grosso modo dans la journée, il n'y a pas de soucis. Parents, amis, etc. Donc je ne suis pas en train de vous dire acheter du post-cartese pour les fêtes, etc. Bon, moi c'est ce que je fais, bref. Mais voilà, c'est vraiment, si vous voulez répandre aussi la culture du thé, faites-le, faites-le. Je vais prendre un autre exemple pour ne pas parler que de cette boutique. c'est le thé rouge qui vient des 100 softies Beyond the Clowns. Donc c'est un thé rouge qui n'est absolument pas cher. Alors par contre, je n'ai pas le prix sous les yeux. Regardez, alors je ne suis même pas embêté moi pour mes cadeaux de Noël. Hop, j'ai acheté directement, en plus ce n'est pas beau ça, j'ai directement, ce sera bien qu'une face de la mise en point parce que c'est magnifique, voilà, le tong, voilà, le tong, c'est un mini tong de 5 galettes. Mais bon, voilà, à Noël, les gens, ils me demandent du thé, etc., je ne vais pas leur offrir un cancer en leur offrant un thé avec des produits chimiques. Ce n'est quand même pas un joli cadeau. Donc je vais prendre un revendeur de confiance comme David ou Tim et je vais leur, Tim de post-kartise et je vais leur offrir un thé, en plus qui est bon pour la santé, qui va leur faire plein de bonnes choses, qui va leur apporter plein d'énergie, plein de sels minéraux, plein de bonnes protéines, etc. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est vraiment un cri d'amour, un cri du cœur vers les thés qui n'ont même pas, qui ne sont même pas bio, qui n'ont même pas subi d'engrais biologiques, etc. parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière nos grès biologiques, mais les thés qui sont totalement naturels, et bien voilà, là vous avez l'exemple d'un de cet été qui n'est pas cher et qui est bon. Donc voilà, je ne peux pas faire grand chose de plus. Je vais boire ça et préparer une dernière pour conclure. Hop, donc voilà pour la dernière infusion qu'on fera ensemble. On va voir, c'est court, court. Seulement la troisième infusion. Vu l'état d'ouverture des feuilles, je pense que je vais être facilement autour de la petite dizaine d'infusions si je ne me lasse pas parce que comme je disais, les deux de terre boire derrière. Donc voilà. je me suis gardé une petite tache pour en parler en direct de l'infusion d'avant. Donc on a quelque chose quand même qui devient un tout petit peu plus gras. On est toujours dans quelque chose d'assez léger aérien mais il y a un peu de viscosité qui vient sur les papilles. On est quand même sur un thé capaise, un thé qui est un thé qui n'est pas mauvais. L'organisme me dit moi je suis content. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ah, les feuilles commencent bien à remplir le Gaïwan. Je ne sais pas, je me suis rendu compte on m'a fait la remarque que je parle, je parle et que des fois mes infusions elles font 40 secondes une minute pour commencer et après je me plains que c'est amére ou astringent. C'est une remarque vraiment qui est très pertinente. C'est vrai que ce n'est pas évident de parler d'infuser, etc. En tout cas sur des beautés on ne verra pas beaucoup la différence. Ça a été un peu plus hard. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir comme c'est joli tout ça ? Je ne sais pas, il faudra que je reviens un peu la lumière. Je mettiens une lumière derrière. Clac. C'est joli, ça continue à s'ouvrir. Il faudrait que je vous montre des feuilles. Montre comme c'est beau. Donc là on est vraiment des feuilles solides. On est sur des feuilles clac. S'il te plaît mise au point. Mise au point. Mise au point. Ah, voilà. Une belle feuille. Le truc qui est rigolo sur la description de sautée sur le site c'est qu'ils disent qu'en fait les insectes, parce qu'on ne met pas de pesticides, il y a des insectes. En fait, je pensais ça parce que je vois des petites morsures d'insectes sur les feuilles. en fait, il les retient à la main. C'est-à-dire si jamais il y a des... Alors c'est marqué sur le site, je pense qu'ils ne vont pas faire les feuilles de leur hectare de taillé un par un. Mais voilà, s'il y a des grosses investations, en fait, il les enlève à la main. Ce qui est quand même, voilà, on ne peut pas faire plus rustique. D'ailleurs, en général, lorsqu'on a... Bon, alors là, c'est des fermiers particulières parce que vu qu'ils sont dans la fabrication des Wulongs, les feuilles, elles sont frottées sur des paniers en brambou pour, en fait, briser un peu la partie extérieure des feuilles pour que le sucre de la feuille vienne... se libère et donc commence un processus d'oxydation. Bref, là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas toujours évident quand on voit des trous sur les bords des feuilles, souvent, c'est signe, en fait, soit que la feuille est abîmée par cette friction, soit de morsure d'insectes. Moi, je me méfie toujours d'été, donc là, je parle quelle que soit la famille, où la feuille, elle est parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une morsure, il n'y a rien, c'est parfait. Généralement, c'est tout simplement signe d'utilisation de pesticides. Donc, l'observation des feuilles, bien qu'il faille se méfier, c'est toujours un bon signe pour... C'est toujours bien lorsqu'on veut surtout sur des tés chers, qu'on cherche vraiment, on se dit, tiens, est-ce que je vais acheter ou pas ? C'est quand même un investissement. De regarder ce genre de détails, c'est pas mal, parce que si le vendeur dit qu'il n'y a pas d'utilisation de pesticides, mais que miraculeusement, les feuilles, elles sont entières, etc., intactes, voilà, je me méfierais. Si c'est un revendeur que vous ne connaissez pas, évidemment, le tout, c'est une question de confiance envers ce revendeur, ça, je le dirai à toutes mes vidéos. Moi, j'ai la chance que tous mes revendeurs, je les ai tous rencontrés en personne, donc, bon, ça permet de voir, au moins de s'assurer que le gars, par mail, ou quoi que ce soit, il ne nous a pas tenté de nous infumer, comme c'est souvent le cas. Donc, voilà, prenez des revendeurs de confiance, n'hésitez pas, si vous avez des moyens, à aller les voir, souvent, c'est des gens qui sont d'une générosité, d'une sympathie incroyable. Vraiment, c'est du soleil liquide, je le dis, c'est vraiment, encore une fois, ce n'est pas le thé top, top, top niveau, mais c'est un thé qui fait du bien, qu'on est content, après chaque tasse, moi, je suis content, c'est un thé qui va s'infuser mille fois, c'est vraiment, voilà, c'est, essayez, essayez, c'est tout ce que je peux vous conseiller, c'est, voilà, c'est propre, c'est sain, et c'est abordable. Donc, voilà, c'est vraiment, c'était, en tout cas, le but de cette vidéo, c'était de sensibiliser au fait que, eh bien, des thés, on peut être des snobs du thé, comme on nous appelle souvent, on peut, voilà, des ayatollahs, chercher le nom, des ayatollahs du thé, eh bien oui, il n'y a pas besoin de mettre, de vendre, alors c'est souvent le cas, quand même, de vendre son, je ne veux pas dire son corps, mais bon, de mettre toutes ses économies au service du thé, mais en tout cas, il est possible d'avoir des thés de tous les jours, ça peut être aussi des thés d'occasion, quand on infuse des gens pour, enfin, du thé pour plein de gens, etc., accompagner un goûter, un brunch, un truc comme ça, ça va très très bien, la version, la version torréfiée est très sympa aussi, pour ça, pour accompagner de la bouffe, un peu tout, même, on peut aller jusqu'au fromage, etc., bref, ce genre de thé à 20 euros les 100 grammes, eh bien voilà, ça peut être votre compagnon, la petite tasse de thé qui vous donnera le sourire, donc, soit le matin, le midi, ou même le soir, eh bien voilà, ça peut être ce thé, ça existe, il suffit juste de le chercher. Je vais continuer la petite infusion de mon petit thé, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.